Et nous sommes de retour avec notre chevalier super saiyan. 96 ok 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 je sais pas à quel niveau parce qu'on va commencer à être un peu au cap en fait enfin pas au cap on peut monter à 999 si on veut mais après pour pouvoir envahir si on veut faire du pvp et tout ça encore une fois je pense pas que je vais vraiment être à fond dans le pvp mais les gens ont l'air de faire comme du dark souls 1 c'est à dire 120 à peu près donc ouais je pense qu'on risque de s'arrêter peut-être dans les 100 et après on va voir. Donne ton arc. Un espadon c'est pas un arc vieux croc. Et après il faudrait il faudrait créer notre notre build à la limite savoir quel type de build on va faire. Il faut que je regarde sur un site j'essaierai de penser à le mettre en raccourci mais il y a le site un peu wikipédia là qui se veut pour dark souls et tout ça. Où il y a des builders en fait pour des builds où vous pouvez en fait rajouter vos stats et tout ça mettre les armures et tout. Et du coup vous voyez que si vous êtes en en rôle par exemple en esquive lourde ou alors en charge moyenne charge lourde et tout ça et voir un peu ce que ce que ça donne quoi. Donc il faudrait qu'on fasse ça qu'on prenne un peu le temps mais ouais je pense qu'on arrivera à un truc sympa mais bon du coup il faudrait savoir Il faudrait savoir quel niveau on s'arrête. On va essayer de s'arrêter un peu à 100 puis après on va voir mais je pense qu'honnêtement 120 ça serait mieux. Bon qu'est ce qu'on avait dit c'est tout après le pont de toute façon à quoi que non on va d'abord aller à côté du pont. Enfin le pont, l'entrée quoi. Aouh, aouh, ça va me faire tomber ce con. Très bien. Et après il y a un truc aussi c'est genre faire un nouveau perso et tout ça mais laisse tomber quoi. Il y a beaucoup de gens que s'ils font d'autres persos c'est pour faire du speedrun ou des trucs comme ça. Ah mais je crois qu'on l'avait déjà fait c'est un combat là. C'est pour faire du speedrun et c'est tout quoi. Mais vraiment refaire un deuxième perso dans Elden Ring, laisse tomber. C'est trop de boulot en fait. C'est trop trop de travail, c'est trop de... Là on est déjà à 60 heures de jeu. Euh, on est à combien ? On est vraiment à 60 heures de jeu ? On est à 66 heures de jeu, 67 heures de jeu. Voilà, on a toujours pas fini le jeu, on a toujours pas tout découvert, on a pas... On n'est pas genre optimisé en quoi que ce soit, on est... Après oui, quand on connaîtra on saura où aller ou récupérer les choses mais en théorie on veut toujours tout avoir dans les Dark Souls c'est bien parce que comme ça ça permet de changer d'équipement et tout. Mais là, Elden Ring, voilà quoi. Il y a trop en fait. Il y a vraiment vraiment trop. Puis on peut reset notre... On peut reset notre perso. Mais ouais, faire un deuxième perso... Je me vois pas du tout faire un deuxième perso. Après, on est sur PC. Alors, est-ce que on pourrait genre... Trafiquer la sauvegarde pour faire le perso sur mesure à chaque fois ? Il y a des trucs comme ça. Mais bon. C'est pas vraiment de la triche, enfin... Oui à proprement parler, oui. Mais c'est surtout pour pas avoir à tout refaire le jeu en fait. Mais bon, on a des objets de toute façon pour ce... Ce respect en fait. Et apparemment, je me suis un peu renseigné, les gens disent que... On peut même les farmer ces objets là. Les... Les larmes là. Euh... Non, c'est dans la première page. Euh... Les larmes. Donc euh... C'est pas très rare. C'est pas du tout dans la première page. C'est pas là. Putain mais c'est où ? Les objets clés. Les objets clés. Genre ça. Apparemment on pourrait la... On pourrait même en farmer. Donc euh... En théorie, on pourrait reset à l'infini. Fin à l'infini. Oui, oui, un reset à l'infini. Donc ça devrait bien se passer. Oh, oh, oh ! Là bon. Bah c'est des plantes à gauche là. Y'a quoi derrière ? Y'a rien. Qu'est ce que tu fais là toi ? Je crois que cette plante elle est là... Pour nous montrer qu'il y a une grotte en fait. Je crois. Pour la personne curieuse... La personne curieuse va voir qu'il y a une plante en fait qui arrête pas de faire du pollen là. Et après elle va voir qu'il y a une grotte. Intéressant. Très intéressant. Grotte du parfumeur. Ah, peut-être pour ça aussi. Après... Oui, alors ça du coup... On en a pas besoin. Et après on doit faire ça là. Absolument. Et là on a une rouge. Donc j'imagine que... On va récupérer... Des pierres de forge... Normales ou sombres. Niveau supérieur. Parce que les endroits rouges comme ça, c'est les endroits les plus intéressants. Je me demande s'il nous manque encore une partie de la map. Je pense que oui. Il nous manquerait là. Genre là. Je sais pas quoi ça... Oui bah oui c'est grisé là. Donc du coup il y a encore tout ça à faire. Putain. Voilà le jeu qui en finit pas quoi. Vous voyez donc euh... Pfff ouais non. Faire un deuxième perso. Laisse tomber. Non merci. Alors on parait sur quoi ? Je dirais demi homme. Ah non. C'est quoi ça un arbre ? Ah bah non mais je suis con. C'est des... La truc c'est... Les parfumeurs quoi en fait. Par contre voilà. Ils vont bien nous faire chier. Ils vont bien être relou. Avec leurs feux et tout là. Après les DLC de Darks de Elden Ring vont être vraiment top. J'imagine. Parce que du coup ils vont rajouter des zones. Mais du coup euh... Ouais ils vont rajouter des... Du monde ouvert et tout. Ça peut être pas mal. Attends. C'est juste là que ça continue en fait. Ça descend c'est tout. Y'a pas autre chose ? Non pas l'air d'avoir autre chose. Pas l'air d'avoir autre chose. On a fait on a enlevé le... L'anti... L'anti poison. Oh ! Fragments de vive jar. X 10. C'est quoi ça les fragments de vive jar tout à l'heure aussi ? J'ai vu mais j'ai pas tilté en fait sur le coup. Ah oui d'accord c'est... Ok. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oh ! Ça a l'air d'être grand. C'est quoi ? Non mais jamais je saute là-bas ça va pas la tête. C'est la mort. Toujours le petit test. Ça a l'air d'être la mort en bas. Je pense pas qu'on puisse atterrir. On a un boss déjà. Eh ben... Ça en a tué des gens ! Euh... Alors le poison, on va l'oublier. Apparemment, je veux bien tester ça. Un peu chiant à chaque fois de mettre... ... ... C'est parti. Ça va ? Tu kiffes ? On n'a pas testé l'autre esprit. Un réproviscide. On n'en a pas déjà un de ça ? Je suis quasiment certain qu'on a déjà. Ouais donc c'est bien le boss de la zone. C'est un peu bof. Ah je sais où on est. Donc c'était où il y avait le monstre en fait géant là qu'on a tué. Ok c'est bien ce que je pensais. J'ai hésité en fait sur le coup à me dire qu'on connaît. Mais c'est ça en fait on est sur l'autre rive. Donc c'est connecté par deux grottes. Je pense que c'est ça. Bon bah ça va on a tout du coup. Il n'y a rien à faire. On peut se casser. Alors il faudrait peut-être qu'on le monte de niveau l'autre. Notre nouveau nouvel esprit pour qu'on le teste. Bon après on peut déjà le tester de base en fait. On peut déjà le tester ici. Voir un peu ce que ça donne. C'est bien là le... L'endroit esprit non ? Ah non. Donc tu vas me dire que c'est vraiment à l'extérieur ? À l'extérieur de quoi ? Genre quoi ? Tuer la plante ? Ou tuer l'ours ? Je pense que c'est pour tuer l'ours. Sinon ça serait un peu débile. Les merdes quelcon. T'as la classe je suis sûr. Mais par contre toi tu dois pas te téléporter rien. Ouais. T'es un peu... Bah t'es un peu plus basique en fait. Alors que l'utel elle est classe quand même. Waouh il a plein de pouvoir en fait de foudre. Je fais un peu durer le combat pour voir ce qu'il fait là. Je fais un peu durer le combat pour voir ce qu'il fait là. Ok. Après j'ai envie de dire j'ai l'impression qu'il a plus de résistance. Enfin il a plus d'HP peut-être. Que là il est à peine niveau 1. Et il se prend des belles baffes. Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il vaut le coup. Après ça va faire cher à chaque fois de les augmenter. Je dirais qu'il vaut le coup. Il est peut-être plus résistant que l'utel. Parce que l'utel elle se téléporte. Lui non. Donc du coup il est un peu plus résistant. Après il a des attaques de foudre. Bon lui honnêtement il est un peu inutile quand même. Mais un chevalier aussi que je voudrais bien tester. Je vais voir si on peut faire réapparaître le machin là. Je sais pas s'il faut rester. Je pense pas. Bon on va le faire juste au cas où. Notre bon chevalier ligné. Non on y va. D'accord. Alors là c'est un peu pute quand même. Après je me demande si il met du saignement. Après ouais je me demande si il met du saignement. Ligné. Ça peut être intéressant. Non non. C'est parti à la découverte. On peut descendre plus bas ou pas. Oh on peut descendre plus bas. En plus il y a un truc à tuer en bas. Tu fais le tour ou tu reviens sur tes pas. Tuивiens. Tu es à ton. Tu es à temps tu вам. Réveille. Mais bon. C'était pas beau. Je sais. Vous à ton. Quelle merde Voilà Frappieuse On va voir ce qu'il y a de ce côté On remonte Genre de farmer tout ça De récupérer les cendres Tout refermer Laisse tomber C'était frappieuse Frapp déchaînée Frapp tournoyante Encore un truc que je vais pas trouver C'est ça Et bah je ne trouve pas C'est pas ça Ah c'est là Alors Vous brandissez votre arme En guise de prière Puis l'abattez sur le sol Si votre attaque pieuse Atteint un ennemi Vous alliez Et vous récupérez les PV Ah les haches et les marteaux Pour les marteaux c'est ça Comme dans l'image On peut faire une masse Genre ouais Une grande masse Par exemple Ou alors un truc plus petit Mais on pourrait faire une sorte de paladin Ouais Pas mal Genre un truc paladin sacré et tout Qui remet de la vie En tapant Ouais non Pas mal Pas mal J'aime bien Il y a le choix C'est quoi ça Oh ils sont Ils ont des Des plantes Qui ont poussé sur eux Ah des centipèdes dorés Intéressant Ah merde Elle est en bas Ok on va faire d'abord Les ruines L'église de l'arbre De monde mineur Saut de l'ordre d'or Saut de l'ordre d'or Ça a l'air d'être une arme Ah c'est pour faire la foie C'est ça Alors Renforce les incantations De l'ordre d'or Nous c'est ce qu'on a en plus C'est ce qu'on utilise Je pense On est d'accord Il faut de l'intelligence Par contre Il faut de 17 Son fondamentalisme N'est en réalité Que la quête du savoir Sous un autre nom Permet aux incantations De tirer aussi bien partie De l'intelligence Que de la foi Et c'est aussi zéro Ouais Nous on utilise Des trucs Alors si ça peut Les renforcer Les rendre au mieux Moi je dis pas non Incantation Après je sais pas exactement Ça Ah les trucs comme ça Quoi Ouais Faudrait tester Et surtout Il faudrait Ouais un peu D'intelligence Du coup Ohlala Faut un peu de tout Quoi A chaque fois Manuel du missionnaire De missionnaire 4 Toujours à chaque fois Ah Peut-être ça là Les Les B Niveau 2 Je pense pas que je pouvais faire Quand j'en avais fait J'avais que les premières J'aurais peut-être pas dû en utiliser autant Ils sont peut-être utilisés autre part Ouais C'est pas grave En plus le pire C'est que là Je suis sûr qu'on a encore Zappé pas mal De différents Genre donjons Donc je suis sûr qu'il y en a au moins Une quinzaine encore à faire Une vingtaine peut-être Sûrement même des bas niveaux Et tout Alors du coup Il faut descendre Ok Bon Faut pas en bas Et là on va faire une Une grotte Qui devrait être compliquée Un truc qui serait top Ça serait que Les modders Arrivent à faire Des grottes en plus Et tout ça Ça serait vraiment sympa Ah putain Elle était juste là Je l'avais pas vue Elle est dans un renfoncement Je l'avais pas vue Parfait Une petite seconde Ok On peut partir Hop Bon Ça a l'air de taper Taper sévère Ah Encore des murs invisibles Ah ça va être relou Son ver à l'intérieur Par contre là Les mecs Vous êtes un peu Résistants Merde Où tu vas saloperie Il y a aussi une autre arme Que je Que je voudrais tester On va ouvrir ça déjà Oh Pierre de forge 2 Il y a une autre arme aussi Que je voudrais tester La monter un peu Et tout ça Ça sera Le Pizza cutter Ça 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 peut être marrant La route tournoyante Je suis sûr que A des boss On peut vraiment Les couper en morceaux En fait Littéralement Genre spammer ça Je suis sûr que ça marche Tu forge 5 Après cette session On pourra aller Augmenter nos armes Je pense Tant qu'on touche pas Aux pierres Ils s'en foutent Genre même si on assassine Leur pote à côté C'est les pierres Le plus important Par contre Si t'en prends une Deux pierres Alors qu'il y en a beaucoup Là ils te sautent dessus En direct C'est assez drôle Est-ce que c'est que ça ? Attends On peut pas se téléporter Donc il y a un boss Ah Ça C'est invisible Enfin c'est invisible C'est faux Non J'entends des gens Bah je suis débile Ah non C'est la sortie Ça Mais alors Faut que je me mette en ligne Pour voir tous les messages Au sol Qui vont me dire Là il y a un mur invisible C'est pour ça que je me mets pas en ligne Parce que putain c'est horrible Tout est spoilé Normalement Si on peut passer les portées Ça veut dire qu'il y a un boss Par contre Tout ça Ça c'est une autre histoire Quoi ? Ah voilà Il y a un caillou Ok On remonte Forge 5 Ça a l'air un peu chaud Non ? Sur l'arbre Voilà Très bien On peut partir Je suis pas très fan Des faux murs C'est quoi l'attaque L'attaque Quand on est accroupi Avec ça Ok Très bien Très bien Putain de murs Putain de murs Y'a en bas... Parfait. Je pense qu'on peut descendre. Quoique... D'abord on va visiter en face. Ok on va devoir faire bouger ses racines. Je sais pas comment mais on va devoir le faire. Ou alors passer de l'autre côté. On va d'abord faire ça. On va d'abord faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Oh bien joué. J'avais oublié qu'il y avait pas de prise avec eux. Qu'il fallait simplement taper. Y'a ça aussi. Ces trucs là là. Y'a sûrement un truc à faire. Y'a sûrement un truc à faire. Est-ce qu'elles sont cassées ? Elles ont une lueur et tout ça. Donc euh... Y'a sûrement quelque chose à faire. Pour tout ce qui est spoiler dans les commentaires. C'est vrai que j'aurais dû en parler. Vous pouvez y aller en fait. Vu que je poste les vidéos complètement décalées par rapport à ce que je fais. Genre là vous verrez la vidéo. J'aurais déjà fini le jeu depuis longtemps je pense. C'est fun la découverte. Bon par contre y'a les racines. Alors peut-être qu'il y'a un autre moyen de passer parce que... Là je vois pas. Encore une fois il doit y avoir un truc invisible là. Ah non à droite. Je suis pas allé à droite. Si ? Si on y allait on a tué le mec. Ok. Mon dieu tombe pas. J'espère que c'est pas en rapport avec la statue. Y'a quoi là ? Non. Oui j'aurais dû peut-être regarder un peu. J'aurais peut-être dû regarder avant de me jeter comme un idiot là. J'aurais peut-être dû regarder avant de me jeter comme un idiot là. Après c'est triste ça quand même. Lui il était un peu assez évident. Ok je crois que c'est là la suite. Ça fait quoi de les détruire directement ? Ok ça évite la... Ça évite l'explosion ça va. Ah non c'est pas trop ça. Oh merde. Si on tombe en mer. Oh. Oh. C'est bon. Bébé. Ok. Ah je comprends mieux maintenant. C'est une sorte d'ancien temple en fait. Sûrement avec des illusions et tout ça. C'est pour ça. Ok. Ok. Encore de la gravitation. La gravité. Wow. Il doit se calmer. Ok. T'as l'air d'être insensible. Et poison. Est-ce pas donc le seigneur d'onyx ? Ah après une arme pour couper les statues. Ah. Mais j'ai pensé à ça aussi pendant le combat en fait. Genre pour casser les statues fendues là. Peut-être qu'on l'a récupéré. Enfin après c'est une idée comme ça. C'est comme l'arme contre Ricard là. L'arme spéciale. Euh. C'est ça. Alors. Cette arme appartenait au seigneur d'onyx. C'est une des quêtes antiques à la peau de pierre qui serait apparue après la chute d'une météorite. Répulsion du seigneur d'yx. Vous plantez votre arme dans le sol et créez un puits gravitationnel. En plus d'un fil de dégâts à l'impact, cette attaque repousse violemment les ennemis. L'espérance conçue à partir d'un minerai météorique teinté d'or. Sa lame renferme une magie de manipulation gravitationnelle. Où est-ce qu'on est ? C'est une tour ? C'est pas la tour de Ricard ? C'est Ricard son nom ? Oui c'est vrai. On va voir. Tour divine d'Altus West. Ah c'est ça ? Yes ! On va pouvoir voir ce que ça fait le... Le truc ? La marque ? La rune ? Pas la... Ça fait un test. Les ligues sourient. Les ligues ? Alors... Un député ? Les deux ? Un député ? Plus de détruits ? Un député ? Ce n'est pas un député ? Un député ? Un député ? Faut voir s'il y a des monstres en fait, mais je crois qu'on est trop loin pour trigger des monstres. Ouais. Il y a peut-être trop loin pour voir des monstres apparaître en fait. Parce que là on est quand même vraiment loin. Mais euh... On dirait une zone encore qu'on a pas vue, c'est bien. Rune majeure de Ricard. Oui. Alors, Rune majeure de Ricardot. Restaure les PV à chaque ennemi vaincu. Ricard fut l'un des enfants de Renala et Redagon, mais lorsque son père épousa la reine. Mais car Ricard devint demi-dieu par alliance, tout comme ses frères et soeurs. Il laissait cependant un serpent en pie prendre le contrôle de son corps et de sa ruine majeure. Sa bénédiction restaure des PV à chaque ennemi vaincu. Euh... Ok. C'est pas trop ce que j'attendais, mais... Je sais pas. Euh... En PVE... Enfin non, en coop peut-être, c'est pas mal du coup. Parce que vu qu'on est... Enfin, la personne qui est... Qui est invitée dans le monde de l'hôte, comme j'ai dit, elle a moins de... Euh... De fioles. Donc du coup, se soigner à chaque ennemi vaincu, ça peut être intéressant. Ça permet de pas utiliser les fioles. Ah... Mais après euh... Après pour nous euh... Enfin, en temps normal en fait non, parce qu'on a les fioles et puis y'a des feux quand même un peu partout quoi. Donc c'est... Y'a pas d'utilité en fait, à la rune. En temps normal. À moins que vous luttiez, ou alors il faudrait l'avoir en fait en début de jeu. Parce qu'en début de jeu, vous avez pas beaucoup de fioles. Mais là on en a huit. Et on a quatre magiques. Et on a plein de magie et tout ça. Parce que ça sert à rien. Donc moi je verrais ça, une rune pour le PVE. Enfin, pour la coop pardon. Genre des longs donjons. De très longs donjons. Ah ouais, le roncier, on peut avoir ça aussi. Et euh... Gros, tu peux pas me donner euh... Genre un emplacement supplémentaire pour euh... Des accessoires. Genre quatre accessoires c'est trop demandé. Mais je sais même pas si y'en a quatre en fait. Mais bon. Pourquoi pas. Euh non, il peut pas m'aider. Alors, pour le moment on va dire que non. Après on pourrait lui hein, le Christophe là. Mais euh... J'ai envie de dire euh... Non. On peut pas... Ah! La perle. La perle. La. Perle. Alors maintenant on a... Alors c'est des sombres. On va jusqu'à la 4. Donc ça... Ah ouais, arme jusqu'à 4. Ah oui, non mais on a celle-là aussi. Jusqu'à 12. Jusqu'à 12. Ok. Donc on peut faire jusqu'à plus 4 en crocs en armes sombres. Euh... Et après on peut faire jusqu'à plus 12 en armes normales. Et bien pourquoi pas. Et bien pourquoi pas. Et bien pourquoi pas. Qu'il y ait pas l'option vendre avec elle. Alors 12 on en a. Des 9 on en a. Des 6 euh... Il nous faudrait des 9 je crois. Je crois que c'est 6 qui en faut. Je sais plus. Erreur. Et maintenant des pierres de forge 4. Donc on peut aller jusqu'à 12. Et après on peut aller plus loin nous. Pourquoi pas. On peut aller plus que 20. Ah intéressant. Ah là ça va faire mal là. Parce que là c'est plus 10. Pierre de forge sombre de dragon ancien. Et là on a encore des pierres de forge. Griffe de limite plus 20. Et on est à... De griffe... De limier pardon. On est à plus 20. Donc on peut aller à 21. Intéressant. Ah j'avoue que c'est pas mal là. Là on est monté à 200 physique. Pas mal. 261. Je voudrais bien que la dex passe en genre C par exemple. C'est la force en fait. C'est marrant ça. Là l'épée elle est... C'est un peu paradoxal parce que l'épée elle est plus dex. Des griffes elles sont plus force. C'est marrant ça. C'est comique. Que faire maintenant ? Que faire ? Que faire ? Alors ça c'est la tour. Ça c'est les grottes. Ça c'est fer. Genre on a tout ce côté à droite là. Genre on pourrait faire ça. Ça c'est la place. Hop. Après est-ce que ça vaut le coup de passer... Genre là. Genre visiter là. Je sais pas. Je suis content pour les griffes. Parce que c'est vrai que bon elle pêchait un peu pour les dégâts bruts. Après elles sont rapides et puis c'est le saignement en fait qui fait surtout des gros dégâts. Mais là j'avoue que... Ouais. On devrait faire mal. On est peut-être déjà passé là ou pas ? Peut-être pas. Qu'est-ce que t'es ? Qu'est-ce que t'es ? Ah merde c'est deux coups. Mal à le toucher. Mal à le toucher. Bon. Il m'a un peu saoulé. Ok t'as changé ton arme. Ah non t'as pris la hache en fait. Hop là ! Grande hache de gargouille. Salauderie. Ok. Beaucoup de force. Cris de guerre. L'installation portable. Le morceau manquant a été comblé par... L'adipocyre. Un amalgame des plus glorieux. Ok. Ouais c'est la lame elle est abîmée en fait. De la hache. Très bien. M'en manque ? Non. Intéressant les... Le truc qui se prend pour un ange. Là-haut. Il nous en faut cinq maintenant. De graines. Pour avoir une nouvelle fiole. Donc on est pas près de la voir. You. Please. I can read them. Your fingers. Please. Your fingers. The fingers I served. Once prophesied. A tarnished would one day become Elden Lord. And restore the golden order. Ah. Surely you see it too. The gold. That it shrouds the heavens. The great tree. Which begets the pillars of light. All tarnished. Ascend to the foot of the tree. Ah. Ah. And whatever you might face. The fingers will surely guide you. Mouais. Et honnêtement me faire guider par les doigts c'est pas trop mon kiff. Donc 1 on verra ce que je fais. Je fais toujours pas trop confiance aux doigts en fait. Je fais confiance à personne honnêtement. Puis on a pas besoin de trop se... Faire attention quoi. On est un peu... On est assez puissant pour envoyer chier n'importe qui. Par contre ce qui m'inquiète c'est qui a envoyé ça là. Ce sont des grosses flèches. J'ai l'impression. Genre ça vient de là en fait. Je pense. Bon en tout cas nous on va aller sur la droite. Bon en tout cas nous on va aller sur la droite. Oh la vache. Donc pourquoi tu t'es transformé en ça toi ? C'est le mec qu'on avait aidé à... L'autre là le premier le greffer. Euh ouais. Ouais il a des... Il a des mouvements de l'autre quoi. T'as une épée. T'as un marteau. T'as une dague. Oh mon dieu le cheval. Bon moi j'ai un cheval tu vois. Ouh. Tu l'as senti celle-là ? Tu l'as senti celle-là ? Médaillon d'ambre vert il me repousse. Bon là celui-là. Genre on a la première version ? Non. Grandement l'endurance maximum. On passerait... On gagne... On gagne 20. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'il y a là ? Ah merde t'es pas mort. Non mais te lève pas pour moi si tu fais une sieste. Pas besoin de te lever pour moi hein. Pas besoin de te lever pour moi hein. Non. Fais voir. Pas besoin de te lever pour moi. Ils font quand même bien bien plus mal les griffes. C'est tout ? C'était juste pour elles ? Ok cool. Rien de très très intéressant. Apparemment je vais peut-être pas faire l'arbre maintenant parce qu'on a un arbre à faire. Encore un mini boss de l'arbre. Peut-être m'a arrêté avant parce que j'ai des choses à faire. J'essaierai de mettre les parties ensemble. Voilà. Très bien. Putain on a récupéré nos deux. Nos deux chiales en plus. Euh la la. Attends on peut pas monter. Ah. Il y a un chemin. C'est dingue. C'est dingue. Après pas besoin de tuer les trucs vraiment. C'est quoi ça ? Merde ! Ah mais c'est un serpent. Genre comme ceux de... Avec un crâne et tout ça. C'est comme ceux de cristal sauf que là c'est un truc de mort quoi. Sympathique. Oh. Ah mais c'est parfait. On va pouvoir s'arrêter là. Oh il y a un marchand. Ah. C'est parfait. On va pouvoir s'arrêter exactement là. Et on est à côté... Des euh... Des combats. Mais je contourne. Hop. Alors j'essaye de bien placer le truc. Salut ça va ? Oui. J'en sais rien ça fait combien de temps que t'es là. T'as des trucs vachement bien. Euh... Pavois distingués. Alors vraiment leur taille accessible c'est quoi ? 66 de garde, 17 de poids. Après on a quoi ? Bandeau de prophète. Une torche de sentinelle. 7000 ? Après on peut acheter des grandes flèches dorées du coup. Intéressant. On a des grandes flèches. Ok. Là on a ça. Flèche, flèche dorée. Ouais putain. Vraiment des bons trucs. Carreaux pour balistes. On en a pas aussi. Euh... On va prendre ça. On va prendre ça. Voilà. C'est combien d'arc en taux ? Après est-ce qu'on peut encore faire un peu d'argent ? Enfin ramasser des trucs... Et puis... Ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? Grande flèche. Enfin ouais non. Allez go. Voilà. Parce que si on commence à utiliser cet arc là. Autant... Il est bien. Il est vachement bien. Mais autant acheter plein de flèches. Oh il y a un truc là aussi. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Attends. Alors attention. Il y en a un là. Réplique de grâce. On va aller activer celui là aussi. Comme ça ça sera fait. On va se téléporter à l'autre. Quoique. Ah il y a un objet là-bas. Est-ce qu'on a fait ce côté là ? Genre là. Je pense pas. On pourrait faire ça. Ouais on va s'arrêter là. Bon ouais ça va. On a bien avancé. Surtout l'augmentation des armes. Je suis vraiment content de ça. Et euh... Et ouais on continuera la prochaine joie. On a récupéré des carreaux de baliste. Ça c'est bien. On va pouvoir utiliser le canon si on veut. Et on a récupéré des grandes flèches encore. Ça c'est bien aussi. On a beaucoup d'équilibre. On a de la défense. Ouais non je suis content. Ça se passe bien. Euh... À la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Ciao.